Aujourd'hui, notre thème est le rôle de gourou. Le gourou en sanskrit signifie juste prof. Donc, si vous êtes un prof de math, vous êtes un gourou de math. Si vous êtes un prof de histoire, littérature, n'importe quel sujet, vous êtes un gourou. Dans le monde occidental, on associe un gourou avec un maître spirituel, mais si vous allez en Londres, il a un goût d'histoire, il a un goût de hindi, un goût anglais, un goût de plein de choses. Quand j'étais en Londres, il y a juste quelques semaines, j'étais dans le journal. Ils ont fait un article sur moi pour plusieurs raisons. Ils ont dit « Yoga, gourou, kobi ». Et pour moi, c'était « Oh, wow, mais je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître ». Et ils ont dit « Non, vous êtes prof de yoga, vous êtes un gourou ». Donc, ça change un peu de perspective, si on pense d'un gourou juste comme un prof. Et en fait, le rôle du gourou, même le maître spirituel, est pour vous rappeler qu'en fait, vous êtes votre propre gourou. Le rôle du gourou est avoir foi en vous et vous supporter jusqu'à vous avoir confiance et vous croyez en vous-même. Le rôle du gourou est continuer de présenter les opportunités pour vous et développer la confiance en soi, de continuer à pratiquer vous-même et découvrir tous les secrets de l'univers qui sont déjà évidents. Si on juste ferme nos yeux, respire et commencez à méditer et réfléchir. En fait, si on prend un moment pour réfléchir, On peut réaliser assez rapidement que toute la littérature, toutes les inventions, tous les avancements de l'homme et de notre société deviennent de l'intérieur. De quelqu'un qui a imaginé quelque chose, ou fermé les yeux, et revenait à un moment d'instant pour trouver la clarté de produire quelque chose. Tout la sagesse, toute la connaissance du monde a commencé à l'intérieur. Et puis, les gens ont trouvé un moyen pour s'exprimer. Et c'est également vrai pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez sont déjà à l'intérieur de vous. Toutes les questions ont déjà leur réponse. Tout le souci a déjà leur réponse. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire, il faut juste prendre un moment pour réfléchir. Même si on visite un psychologue, le rôle de psychologue est la même chose. Débarrasser la couche autour de notre ego et notre esprit pour allumer les réponses qui sont déjà en nous. C'est au cas de ça que le psychologue demande « Et comment vous vous sentez par pour ça ? » Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est comme une forme de gourou. Donc, vous êtes déjà votre gourou. Le rôle de prof de yoga ou de maître spirituel est juste continuer de présenter les opportunités pour vous découvrir ces vérités. Donc, ces matins, nous avons une séquence pour aider à retrouver notre propre gourou. L'âme, le petit voile antérieur, quand on n'est pas l'habitude d'écouter. On dit « Non, voire, arrête. » L'esprit connaît tout. Mais en fait, ces petits voiles antérieurs, c'est notre gourou antérieur. Donc voilà, c'est ça que je vous offre ces 20 ans. Et c'est parti. On va commencer dans une posture assise. Donc, installez-vous, croisez vos jambes, trouvez une posture confortable. Et on va commencer. On va commencer en Sukhasana, la posture facile. Donc, si c'est possible pour vous, amenez une jambe devant l'autre. On peut aussi faire Shihasana, si vous connaissez ça. Et posez vos jambes, soit sur le genou, soit sur le cuisse. S'il y faut, vous pouvez prendre quelque chose pour élever le bassin pour être plus solide. L'avant au vert, au plafond. Si vous connaissez le moudra, gagnez le moudra, le moudra de sagesse, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à faire le moudra ici. Accélère, coulez les épaules vers l'arrière, amenez le dos au vertical. Regardez le saut devant vous et fermez vos yeux. Ne respirez pas votre nez tout le long de le corps. On va respirer uniquement par le nez. Relâchez les épaules, détendez le trapèze. Et suivez votre respiration avec votre conscience, l'expansion et la détente. Si la pensée arrive, utilisez ça pour un petit repel de revenir avec la respiration. Restez dans le moment présent. Parfois, l'esprit part très fort, même crie. Mais ça ne peut fonctionner comme mon repel. Donc je suis présent, je suis ici. Je ne suis pas l'histoire et les idées qui turnent en stop, le bruit mental. Je reste avec le sucre. Et le plus qu'on propélise sur le respiration, le plus l'esprit est pacifié. Une autre clarté augmente. Une autre clarté arrive dans l'absence de pensée quand nous sommes pleinement ici. Et le clarté est la mer de sagesse. Donc ici, retrouvez votre propre gourou entier, le petit bois qui vient avec la clarté, qui a toutes les réponses, toutes les questions passées, toutes les solutions qu'on répond. Et le clarté, de pleine conscience, tout le long de l'esprit qui vient avec la clarté. Chaque mouvement, chaque respiration, même si les pensées arrivent, elles sont enfonnées par notre clarté. Nous sommes ouverts et présents pour tout ce qui passe. Avec un long de l'esprit, on commence à bouger vos doigts au frais, fermez le vent. Et posez le vent sur le genou. Et avec un long de l'esprit, on commence à élever le mettant en haut. Le visage vers le plafond et excellez le mettant vers la poitrine. Et encore trois fois, inspirez, utilisez tout dans le spray à chambre pour lever le mettant. Le plus haut possible, sans louter, sans créer plus de tension et excellez tout l'excellation pour ramener le mettant vers la poitrine. Encore une fois. Et inspirez, revenez au centre. Avec un excelle à chambre, la tête descend vers la poitrine. Encore deux fois, en chaque sens. Inspirez, revenez au centre. Le col vertébral vertical, et puis avec l'excellation d'ombre. Deuxième fois, vers la gauche. Deuxième fois, vers la droite. Encore une fois, en revient au centre. Et excellez, tenez votre visage vers la gauche. Inspirez vers l'avant, excellez vers la droite. Et préconcez de tout le muscle entier ici, le dégainement, tout le nerf activé. Chaque excelle à chambre de trois chambres. Encore une fois. Et cette fois, regardez le visage vers la droite. Inspirez, levez le mettant en haut. Excellez, emmenez le mettant vers la gauche, et puis vers la poitrine. Inspirez vers le doigt et en freinède. Excellez vers la gauche et la tête descend. Et encore deux fois, en ce sens. Et puis, on va dans l'autre sens. Encore deux fois. Et puis, enlève votre visage vers l'avant, lentement, ouvrez vos yeux. Enlève vos mains vers l'arrière. Le doigt vers l'avant. Encore bien l'avant. Serrez vos omoplates au centre. Inspirez, poussez d'un moment. Poussez votre cœur vers l'avant. Et regardez le plafond. Petite ouverture de poitrine. Avec un excélation, détournez-vous. Et inspirez. Enfait de pousser contre le sol. En revanche, le cœur. Enfait de garde. Excellez, relâchez. Répellez-vous. Serrez les omoplates encore une fois. Et excellez. Relâchez. Avec un excélation, emmenez votre main gauche vers la côté doigt. Et posez-vous sur quatre pattes. Avec une excélation, accrochez les hontés. Marchez le vent en arrière. Posez le plan de pied au sol. Emmenez-vous dans la posture d'accoupir. En l'arsenal. Emmenez-vous dans le cœur. Le dos le plus droit possible. Le pernée active. Et bougez un peu vers le doigt et vers la gauche. Explorez l'étirement de hanche de bord de dos. Le parti supérieur de dos. Les genoux. Qui sont passibles ici. Reste ouvert. Et lucide. Pouchez l'inspiration. Révenez au centre. Et levez-vous. Tendez la jambe. Emmenez le pied. Parallèle. Les hontés vers l'avant. Avec une inspiration, ouvrez le vent vers l'extérieur. Gardez la peinture ouverte. Et avec l'exclamation, on tourne vers l'avant. Inspirez au centre. Excellez en tourne vers la gauche. On commence lentement. Inspirez au centre. Excellez vers l'avant. Inspirez au centre. Excellez vers la gauche. Et la tête suive le vent le plus vers le côté que en pieds-dites. Et petit à petit, on peut commencer d'accélérer. Encore une fois, à chaque côté. Et puis, inspirez. Lavez vos mains en haut. Révenez au centre. Excellez. Relâchez l'avant droite. Et penchez vers le côté droit. Amenez le bras, la langue, la tête. Imaginez que le doigt s'en tirerait plus vers le doigt. Et ancrez bien le pied gauche. En vous tirez toutes les chaînes musculaires depuis le pied jusque le bout du doigt. Relâchez la tête. Inspirez. Relâchez vos mains en centre. Excellez devant gauche. Tissons. Amenez le bras droit, la langue, la tête. Et encore, ancrez, poussez très fort, pieds-d'oigts. Activez tout le déchiré musculaire. Et inspirez, revenez au centre. Prochaine inspiration. Lavez vos talons. Et levez-vous le plus haut par-ci. Peut-être jusque le bout du doigt. Et commencez à marcher sur votre tapis. Vous avancez. Vous reculez. Enactivez les jambes. Enactivez les jambes. Avancer, reculez. Si vous voulez, vous pouvez tourner un peu dans un sens, marcher en arrière. Dans l'autre sens, marcher en arrière. Et puis, excédez et relâchez-vous. Avantez-vous vers l'avant du tapis. Et amenez vos mains au cœur. Prochaine inspiration. Lavez la main en haut vers le plafond. Excellez. Pinchez vers l'avant ou tendancement. Touchez le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Doe plafond. Excellez. Posez les mains au sol. Amenez les pieds droit et gauche vers l'arrière. Salutations de soleil. Excellez. Genoux, potrui, mettons le sol. Glissez les pieds vers l'arrière. Talons touchent. Inspirez, coure-pois. Excellez. Reculez. Accrochez les orteils. Lavez les genoux. Pinchez les chiens. Tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit et puis le pied gauche. Excellez. Pinchez vers l'arrière. Inspirez. Oui, lavez le bras. Galez le bras en ligne avec le dos. Excellez. Amenez la main en cœur. Inspirez. Oui, lavez l'arrière si vous voulez. Pinchez le neigement vers l'arrière. Et excellez. Pinchez-vous vers l'arrière. Inspirez. Régalez devant vous. Excellez. Passez le pied gauche vers l'arrière. Et amenez le genou au tapis. Inspirez. Lavez vos mains vers l'avant. Et en haut. Entrez-vous vers l'arrière. Débordez les index. Avancez la hanche. Ouvrez la porterie. Excellez. Le menthe descend. Enlève le genou gauche. En place le pied droit vers l'arrière. Pinchez-vous. Le chien tétangue. Inspirez. En avance. Le pied gauche rentre devant. Le genou droit. Touche le sol. Et on fait pareil. Inspirez. Lavez le menthe. Entrez-vous vers l'arrière. Débordez les index. Revencez le bassin. Puis coulez l'avant. Et excellez l'avant. Descendre. Inspirez. Lavez le genou droit. Excellez. Pinchez le menthe. Inspirez. Galez le bord de l'ombre. Votre tête. Rélevez. Si vous voulez pécher légèrement vers l'arrière. Excellez. Amenez vos mains au cœur. Et on fait le côté gauche. Inspirez. Lavez l'avant. Excellez. Où te lancez nos pieds en doux. Inspirez. Le dos plat. Excellez. Pied gauche et doigts vers l'arrière. Parche-tout de la planche. Inspiration ici. Excellez. Changez le genou. Poutrie. Mettons ça. Pied glisse vers l'arrière. Talon touche. Inspirez. Quoi quoi? Excellez. Accrochez les ointes. Lavez le genou. Parche-tout de chien. T'attends pas. Inspirez. Vancez le pied gauche et doigts. En tout le monde. Excellez. Laissez la tête du son vers l'exauté. Inspirez. Le droit. Le monde remonte. Tadasana. Parche-tout de la montagne. Excellez. Anjali-mudra. Namaste-mudra devant au cœur. Inspirez. En relève. Tadasana. Excellez. Uttanasana. En pli vers l'avant. Pour inspirer, regardez vers l'avant. Excellez. Amenez le pied droit vers l'arrière. Procède à genouance. Excellez. Lavez le monde vers l'avant. Anjali-nastana. Excellez. Le monde descend. Enlève le genou droit. Passe le pied vers l'arrière. Arbe-mukha-savasana. Procède à chien. Tadam. Enlève le pied vers l'arrière. Enlève le pied droit. Excellez. Posez le genou au sol. Inspirez. Lavez le monde en haut. Enlève le bas en haut. Excellez. Le monde descend. Inspirez. Lavez le genou. Excellez. Enlève le pied vers l'arrière. Et pêchez vers l'avant. Et on reste ici. Sans respiration. Si vous voulez croiser vos bras. Prenez la cheville. Le talon. C'est pour un poids. Galez le poids vers l'avant. Et relâchez le sommet de tête au sol. C'est naturellement pour le derrière le cuisse. Mais aussi pour le dos. Avec l'inspiration. Relève-vous. Galez le poids vers l'arrière. La tête. Regalez en haut. Excellez. Emmenez devant mon cœur. Fermez les yeux. Commenez votre respiration. Focalisez ici. Et maintenant. Retrouvez votre gourou. Le petit voile antérieur. Que nous avons l'habitude d'étouffer. Et on continue. Et on continue. Inspirez. Et ouvrez les yeux. Relèvez la main vers le plafond. Excellez. Et écartez le bras. Et on continue. Et on continue comme ça. Encore deux fois. Deuxièmement. Et on continue. Deuxièmement. Et on continue de s'enroir. Et on continue de se réjouir. Et on continue de se réjouir. Encore une fois. en haut, inspirez, ouvrez encore, exhale, emmenez l'avant au cœur. Inspirez, lèvez l'avant en haut, exhale, emmenez l'avant derrière le dos, un joli moudra, mais derrière la tête. Et puis regardez le plafond pousser au pied encore, inspirez, lui lèvez l'avant et cette fois exhale en penche vers l'avant. Muttanasana, lui lâchez la tête vers le plafond. Inspirez, emmenez votre dos plein, regardez vers l'avant, exhale, penchez vers l'avant, un nouveau. Prochaine inspiration, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond, regardez en haut, exhale, laissez la main descendre, râchez le tête. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et au plafond. Exhale, la main descendre, le tête glissant. Prochaine exhalation, emmenez le pied gauche vers l'arrière. Gardez le genou droit, ligne avec la cheville, poussez au talon gauche, inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut. Parche de la fronte haute, exhale, penchez vers l'avant et emmenez le poids sur la même ligne que votre thorax. Inclinez, à peu près 40 cent degrés. Avec une inspiration, redressez-vous, pliez le coude comme un cactus ici. Prochaine exhalation, tournez-vous vers l'arrière et cartez l'avant. Gardez le genou fléchi, inspirez, rilevez vos mains en haut, regardez vers l'avant, exhale, emmenez vos mains en haut. Passez le pied droit vers l'arrière, proche de la planche, exhale, genou, peau truie, mettons au sol, ashtangasana, visez le pied vers l'arrière, le front au sol. Le talon touche, inspirez, poussez dans la main et lèvez juste le coeur et regardez vers l'avant. Exhale, en descendant, inspirez, puis lèvez peut-être encore plus haut. Et exhale, tournez le visage vers l'arrière, regardez vers l'arrière, inspirez, regardez vers l'avant. Exhale, en revient au sol. Posez le fond au sol, inspirez, poussez dans la main, relèvez-vous et tout de suite glissez la hanche vers l'arrière. Posez le fond au sol, emmenez la main contre l'autre, derrière la tête. Le gagnez la main vers le bras de l'autre, entrez les bras, inspirez, levez la main vers le plafond. Peut-être que vous pouvez laisser la main descendre vers l'arrière de tête. Et exhale, lentement, relâchez le morceau, avancez le vent le plus loin possible, inspirez, ouvrez vos oeufs, levez la tête, regardez vers l'avant. Accrochez les oeufs et puis poussez au talon, lévez le genou par le chien, tête en bas. Inspirez, lentement, c'est le pied droit et gauche entre l'avant, ou tenant sa main en corps. Exhale, relâchez le tels, croisez le bras, on reste sans respiration. Si vous pouvez sentir que la souplesse et la derrière le cuisse, le bas de dos a commencé à améliorer, vous pouvez prendre le cheville, le talon, les volter, aller un peu plus loin. Mais forcez par la posture. Prochaine acceleration, relâchez le bras, fléchissez le genou, inspirez, lavez vos bras vers l'avant et en haut, exhale, repenez vos mains. Et on prépare sur l'autre côté, inspirez, lavez l'avant, exhale, crattez le bras. On fait le torchon encore. Prochaine acceleration vers la gauche. Inspirez, on sent, exhale vers le dos. Et continuez. Encore une fois. Inspirez, lavez vos mains en haut, ouvrez le poids, tirez le sommet de tête vers le plafond, exhale, relâchez. Inspirez, oui, lavez le bras, tirez le vent vers le dos, exhale, relâchez. Prochaine inspiration, lavez vos mains vers le plafond, posez la pendulement contre l'autre, exhale, amenez, amenez le vent entre les omoplates, poussez aux pieds, regardez vers le plafond, avancez le bassin juste un peu. Inspirez, oui, lavez la main et exhale, pêchez vers l'avant. Outenacement. Inspirez, regardez vers l'avant encore, exhale, pêchez vers l'avant. Inspirez, lavez la main gauche vers l'extérieur et au plafond, suivez la main avec votre regard, exhale, le vent descend. Inspirez, la main droite, exhale, le vent descend. Prochaine acceleration, amenez les pieds droits vers l'arrière, inspirez, lavez la main vers l'avant et en haut. Regardez devant vous. Avec une acceleration, inclinez le dos, amenez le bras sur la même ligne que le dos. On déclenche ensemble de créer. Inspirez, vous levez, exhale, pliez le côte en ligne avec les épaules, regardez les avant-bras verticales. Prochaine acceleration, tenez-vous vers la gauche, avancez le vent droit, reculez le vent gauche, genou, restez en poitrine avec le cheville. Inspirez, vous levez au moins haut, regardez vers l'avant, exhale, le vent descend, au sol. Passez le pied gauche vers l'arrière, parture de la planche, exhale, genou, poitrine, maintenant au sol. Vissez le pied vers l'arrière, serrez le côte vers la côte, le talon touche, inspirez, lavez juste votre cœur, regardez vers l'avant. Le vent sonna juste pour se protéger. On utilise le bas de dos pour lever. et exhale, posez le front au sol. Inspirez, même chose, on lève encore plus haut et exhale, regardez vers l'arrière. Inspirez, regardez vers l'avant et exhale, laissez vous descendre vers le sol. Le fond touche le terre et puis inspirez, poussez dans l'arrière. Glissez dans l'ange, l'arrière, balasana, parche dans le fond, le front, on remplace le sol. Excellez, pliez le coude, emmenez la pente devant contre l'autre et laissez le vent descendre entre les ombres. Retrouvez votre petit et puis voir votre gourou antérieur. Grâce à la respiration, grâce à la pleine conscience. Excellez, emmenez le vent vers la barre de dos, entrelaissez le vent. Inspirez, lèvez le vent en haut, exhalez le vent vers le derrière. Excellez, laissez le vent descendre à chaque côté de votre peintette et puis avancez le vent le plus loin passé. Inspirez, poussez dans le bout de dos, ouvrez les oeufs, régalez vers l'avant, accrochez les ombres. Excellez, poussez au talon, lèvez le genou, parache de chambre, tête en bas ici. Inspirez, avancez les pieds gauches et droits entre le vent et exhalez, poussez vers l'avant. En coursant, respirons le mutanasama. Si vous voulez, croisez les bras, prenez les ombres, sautés, entourez le index, le majeur, tour de gros sautés, chevilles, talons, plein, plein, plein de variations. Vous, c'est votre choix. Prochaine inspiration, prélevez-vous. Tadasana, offrez le portrait en plus, exhalez, emmenez le vent au cœur. Fermez les oeufs. Observez des effets de posture précédente, de séquence précédente. Qu'est-ce que ça, ça vous apporte? Décontractez le trapèze, le mousse de visage. Vous êtes pleinement ici, dans le même état, de clarté, en harmonie avec votre gourou. Tout le sagesse du monde reste à l'intérieur de vous. Il faut juste reconnecter et écouter. Inspirez, ouvrez vos yeux, levez vos mains en haut, ouvrez vos bras vers l'extérieur, tirez le bout du doigt vers l'arrière, poussez le cœur vers l'avant, poussez aux pieds énergétiquement, exhalez, emmenez le vent vers l'omoplate, poussez le vent contre l'autre, galéant. Inspirez, oui, lavez le vent pour tous nos verts. Ecoutez votre dos, respectez vos limites et exhalez, emmenez le vent au cœur et en penche. Faites le vent, Uttanasana, fléchissez le genou de bord et puis inspirez progressivement, tendez le jambe, exhalez encore, fléchissez le genou et fléchissez le genou, inspirez lentement, tendez le jambe. Prochaine acceleration, emmenez le pied gauche vers l'arrière, tournez les oltés vers la gauche, emmenez le point de pied au sol, genou en ligne avec le cheville, inspirez l'élévlement vers l'avant et en haut. Vire venant sur l'avant, parche l'égard et en haut, inspirez, tendez le jambe droite, ancrez même le bout des oltés, exhalez, pinchez vers l'avant mais juste au moitié, galé le bras en ligne avec votre tête, exhalez, emmenez le vent vers le bas de l'autre, entrelaissez le doigt, levez la main en haut et laissez votre nez descendre vers votre genou, proche de la pierre mine. Si c'est trop intense, vous pouvez poser vos mains en haut. Avec une acceleration, fléchissez le genou jusqu'à ce que le genou est en ligne avec le cheville, posez votre coude droite sur votre genou, inspirez, lavez la main gauche verticale, tournez la pomme de main vers l'avant et avancez l'avant jusqu'à ce que vous continuez l'angle de votre jambe avec votre poids. Très bien, et si vous êtes à l'aise ici, peut-être que vous pouvez amener le poids droite parallèle aussi. Excellent, exhalez, laissez le vent descendre à l'entier de pied, puis venez les oltés gauche et l'avant. Ne pas ajouter de l'aiseur, donc soit vous restez ici, soit vous posez vos avant-bras au sol, aussi. Emmenez les avant-bras devant en ligne avec les épaules, et exhalez, passez les pieds droit vers l'arrière, poche de la planche, mais avec les avant-bras au sol. Une grosse transition, excellent, exhalez, posez le genou au sol, lentiment, emmenez votre front au sol, regardez les avant-bras au sol, emmenez le talon contre l'eau, inspirez, levez la tête, regardez devant vous, poche de la sphinx, exhalez, glissez l'ange vers l'arrière, emmenez le fessier vers le talon, le fonce. Encrez le bout des oltés, exhalez, accrochez les oltés et poussez au talon, poche de la chambre, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit, et puis le pied gauche, exhalez, uttanasana, peut-être vous pouvez sentir une défense ici. Inspirez, lèvez le bras en haut, exhalez, emmenez le bras en haut, et on répète. Inspirez, lèvez le bras vers le plafond, ouvrez le bras, poussez le pied, ouvrez le potrine, exhalez, emmenez le bras, plafond, ensemble, entre les omoplates, continuez, poussez au sol, tirez le sommet de tête en haut, inspirez, ouvrez vos bras, serrez votre ombrile vers la clara du roi, exhalez, posez la main contre l'autre, et on penche fort. Flashissez le genou encore, et inspirez progressivement, tendez le jambe. Encore une fois, pareil, fléchissez le genou, inspirez progressivement, tendez le jambe, et on reste pour l'excellation. Avec une anticipation, regardez vers l'avant, exhalez, emmenez le pied droit vers l'arrière, tenez les othés vers le droit, plantez le pied au sol. Genou gauche en ligne avec le cheville, inspirez, levez-vous vers l'avant. Très bien, au trin vertical, bras vertical, inspirez, tendez les jambes gauches, poussez aux othés gauches, exhalez, penchez vers l'avant au moitié, gardez le bras le long de la tête. Vériachement parchez le pyramide, exhalez, laissez le ment descendre vers le bord de dos, inspirez, levez le ment vers le plafond, exhalez, laissez le nez descendre vers le genou. Encore, si c'est trop intense, vous pouvez poser vos bras en sol et vous supportez un peu. Avec une acceleration, fléchissez le genou, emmenez le côte gauche sur le genou, levez le ment droit en haut, exhalez, tenez la bande vers l'avant et avancez le poids jusqu'à ce que l'on continue de l'angle de notre thorax et les jambes. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez lever le poids gauche parallèle. Exhalez, laissez le ment bisson dans l'enture des pieds. Tenez les autres doigts vers l'avant. Et encore, soit on reste ici, soit on plie le cou, posez vos avant-bras au sol. Si vous voulez, posez votre genou au sol. C'est une bonne expérience que vous sachiez. Ce n'est pas en votre souplesse. Et puis, posez les avant-bras au sol. Le ment amine avec les épaules. Lévez le genou et exhalez, transférez le pied vers l'air. Passez la planche sur les avant-bras. Exhalez le genou, le poitrine, le front au sol. Amenez le talon contre l'autre. Gardez le côte de ligne avec les épaules. Inspirez, levez votre tête. Regardez-vous d'avant. Exhalez, poussez dans le menthe. Glissez le bassin de l'arrière. Baudarsana, le front. Le bassin le plus prêt au talon possible. Encorez bien le bout des doigts. Inspirez, ouvrez les yeux. Regardez vers l'avant. Accrochez les orteils. Poussez au talon. Vous l'avez. Passez le chien. Tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche et droit. Entre l'avant. Regardez vers l'avant. Exhalez. Rechez vers l'avant. Excellez. Fléchissez les genoux en plus. Inspirez. Lavez le bras vers l'avant. Et en haut. Tirez-vous en haut. Au cou de flexion de l'arrière. Et à cette fois. Excellez. Amenez le vent au cœur. Fermez les yeux. Accuyez-vous ici. Encore. Retrouvez votre clarté. Focalisez sur la respiration. Débrassez le grouillement. Diminuez le mental. Diminuez les tensions physiques. Laissez tout ça fondre. Et disparaissez. Révenez à l'entier de vous. Surchez. Ecoutez. Votre gourou. Vous êtes déjà votre propre maître. Le gourou extérieur, c'est juste là pour donner la motivation, les opportunités et aussi de conseils. dîner de vous. Avec une inspiration. Offrez vos yeux. Lavez vos mains en haut. Encore. Aucune flexion de l'arrière. Cette fois. Gardez la palmée devant contre l'autre. Gardez le bras de l'en haut de tête. Excellez. Pinchiez vers l'avant. Jusqu'en arrivant. Avec une excédation. Passez le pied gauche vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez le bras droit vers l'arrière. Ouvrez le bras droit vers l'extérieur. et au plafond. Excellez, amenez le vent, alentirez le pied, puis dîtez de sauter vers le gauche, amenez le pied parallèle à Iné, entre l'extérieur côté du pied, et pêchez vers l'avant. Relâchez le tête. Avec une inspiration, regalez vers l'avant, ancrez le pied, le vent gauche, entre le pied, inspirez, lavez le vent droite vers l'extérieur et au plafond. Regalez vos doigts, excellez le vent descendre par l'extérieur et au saut. On touche le pouce de la main gauche avec la main droite, inspirez, ouvrez la main gauche vers l'extérieur, regalez vos doigts. Excellez, laissez le vent descendre vers votre cheville gauche, amenez votre main droite vers votre jambe, amenez votre nez vers votre genou, et excellez, pêchez vers les jambes. Excellez, posez la main droite vers la cheville droite, la main gauche, le nez vers le genou, et faites comme vous pouvez. Excellez, flachez le genou juste un peu. Excellez, posez la main à l'intérieur du pied, tenez les hôtes vers l'avant du tapis, vers le doigt. Et inspirez, levez vos poids vers l'avant, et au plafond. Excellez, amenez la main en bas, et passez les pieds vers l'arrière, parche-tour de la planche. Excellez, posez la genou, la poitrine, la mettons au sol, glissez les pieds vers l'arrière. Posez le coude en ligne avec les épaules, écartez le doigt, ancrez bien le bout du doigt. Inspirez, poussez l'avant, regardez en haut comme cobra, mais levez le coude un peu. Excellez, posez les avant-bras au sol, passez la main en ligne avec les épaules, accrochez les hôtes, glissez le basson vers l'arrière, et puis levez le genou, parche-tour de chien, tête en bas. Avec un excélation, amenez la main droite vers le jambe gauche, soit le mollet, soit vers la cheville, c'est dépendant de votre souplesse, et regardez vers la gauche. Poussez plus fort dans la main gauche, inspirez, regardez vers l'avant, remplacez votre main droite, allez ne raccoutez pas. Excellez la main gauche vers la jambe droite, soit mollet, soit la cheville, et tournez votre trottoir à l'arrière, regardez vers la droite. Inspirez, regardez vers l'avant, remplacez la main gauche vers l'avant, inspirez, avancez le pied droit, et puis le pied gauche, excellez, pêchez vers l'avant. Inspirez, réjassez-vous, lavez-vous, touchez la porte de main en dessous de la tête, excellez le manque. Et on fait l'autre côté, inspirez, lavez-vous, poussez la porte de main contre l'autre, regardez le bras de l'angle de tête, excellez, pêchez vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant, excellez, amenez le pied droit vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la main gauche vers l'extérieur, et au plafond. Excellez, amenez le manque, alentir le pied, traînez vos oteils vers le bras, alignez le pied, le pied parallèle, ancrez l'extérieur du côté du pied, excellez, pêchez vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant, le monde au centre, entre le pied, inspirez, lavez la main gauche vers l'extérieur, et au plafond, regardez votre main. Excellez, amenez le bras tendu, inspirez, ouvrez le bras droit, et excellez la main descend jusqu'à votre cheville droite. Et puis, la main gauche vers la jambe droite, excellez le nez vers le genou. Encore, vous pouvez faire un micro-flexion du genou si c'est nécessaire. Inspirez, posez vos mains au centre, excellez la main gauche vers la cheville gauche, main droite vers le jambe gauche, excellez le nez vers le genou. Excellez, posez vos mains au centre, tirez le pied gauche, inspirez, tournez tous vos oteils vers l'avant et tapis vers la gauche. Inspirez, lavez le vent vers l'avant et au plafond. Excellez, le vent glissant, dépassez le pied gauche vers l'arrière par l'extérieur de la planche. Excellez, genou, pourtrez, mettons au sol. Vissez le pied vers l'arrière, le talon touche, posez le coude en ligne avec les épaules. Écartez le doigt, posez l'avant au sol. Inspirez, poussez vos avant-bras au sol, regardez vers l'avant et puis commencez à lever le coude, tendez le bras. Excellez, relâchez. Replacez le vent en ligne avec les épaules, glissez le bassin vers l'arrière, encrochez les oteils, poussez le talon, bâchez le chien en tête en bas. Encore une fois. Prochaine excellez, la chambre, main gauche vers la jambe droite, posez votre nom où vous pouvez. Comme on l'a déjà fait, excellez, tirez vers la droite, entrez bien la main droite. Inspirez, regardez vers l'avant, remplacez la main gauche en ligne avec le pas. Le doigt écarté, encrez depuis le bout du doigt jusqu'à la basse de notre pompe. Excellez, main droite vers la cheville gauche sur la jambe gauche, le même endroit que l'autre côté. Inspirez, regardez vers l'avant, posez votre nom au sol. Inspirez, lavez vos talons. Excellez, écartez le genou, posez le genou sur le côté du tapis. Amenez les pieds en contact au centre. Reculez le bassin en avant et l'avant. Posez la france. Fais mes mesures. Un mélange de Vajrasana et Balasana. Vajrasana, la posture de clair, de limon. Balasana, la posture d'enfant. Si vous voulez, vous pouvez emmener vos palmes contre l'autre. Levez la main et laissez la main recoule jusqu'à la main touche entre les omoplates. Retrouvez la connexion à l'intérieur. Utilisez la respiration pour augmenter la présence ici maintenant, diminuer le bruit antérieur. Nous avons la patience de trouver la clarté. Un mélange de Vajrasana. Un mélange de Vajrasana. Un mélange d'enfant. On le posez devant le sol. Inspirez, poussez dans la main. Offrez le genou. Regalez bien le vent. Marchez vos mains d'en arrière. jusqu'à ce que vous pouvez amener le genou contre l'autre. Laissez-vous sur vos talons. Le talon touche, le cheville touche. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez croiser vos jambes. Laissez-vous en dessous, Kassana, le posture avec lequel on a commencé. Posez le dos devant, sur le cuisse, accélère, coulez les épaules à l'arrière. Fermez les yeux. Derrière de la main droite, derrière de la main gauche. Et on est tendre, on écoute, on apprend. Utilisez la respiration, la pleine conscience pour laisser toute la sagesse flotter vers la surface de votre esprit. Et on est tendre, on apprend. Effectivement, ouvrez vos yeux. Emmenez vos mains vers le doigt. Glissez vos ronches vers le doigt. Passez le pied vers le gauche. Avancez le pied et écartez les jambes le plus possible. Posez vos mains à chaque côté du bassin. Lèvez un peu le bassin. Emmenez la main au cœur et entrelacez le doigt. Fais un point avec le doux mains. Avec une inspiration, on tourne vers la jambe droite, on avance la main. Et puis on passe la main vers la jambe gauche. Et on expire, on fait coup. Inspirez, on passe la main vers la droite, on avance la main. Essayez d'amener la main en ligne avec les othées. Et on revient au centre. Gardez le poids tendu. Inspirez, on tourne, exhale, on fait coup. Inspirez vers la main, exhale, on penche un coup en arrière. Gardez le dos droit. Et on continue comme ça. Quand nous avons un gros swamite, on fait le beurre, le patte. Inspirez, exhale. Encore une fois. Et puis on recommence dans l'autre sens. Inspirez, exhale. Essayez d'égaler vos jambes. Fixez au sol, c'est juste notre thorax qui bouge. Encore une fois. Revenez au centre. Relâchez le doigt. Emmenez les jambes droite au centre. Exhale, fléchissez le genou gauche. Et posez le plan de pied à l'intérieur de votre cuite. Inspirez, l'arrivement en haut. Tirez-vous en haut. Bougez, prouvez le doigt vers la gauche. Exhale, l'amende descend vers l'avant. Les optés vers la tête. Pieds actifs. Inspirez, on avance le nez. Exhale, on relâche la tête vers le tubule. Inspirez, le dos expande. On essaie d'avancer le cou. Exhale, le dombre est tiré vers la colonne retérale. On vit bien. Et on descend. Encore deux respirations ici. Inspirez, on relâche la tête vers l'avant. Inspirez, on relâche la tête vers l'extérieur. Et on avance le pied gauche. On fait coup le pied droit. Le pied à l'intérieur de votre bassin. Posez vraiment à côté de votre bassin. Avancez le pied gauche encore un peu. Pied active. Voltez vers la tête. Inspirez, levez le bras. Excellez, on penche vers l'avant. On pose le menthe où on peut. La meilleure posture, le meilleur aliment et l'aliment qu'on peut faire. Regardez vers l'avant. Le dos expande. Excellez, relâchez la tête. Inspirez, on avance le nez. On peut accéder, on vide complètement. On détend tout le muscle du corps. On utilise la relaxation et la patience pour améliorer notre souffrance. pour progresser. Encore douze respirations. Inspirez, vous lavez le bras. Retressez-vous. Excellez le menthe du centre vers le sol. Pliez le genou gauche et amenez le pied vers le côté droit. Posez le genou au centre du tapis. Pincez les pieds droit vers le gauche du genou. Amenez votre bras gauche autour de votre genou et tirez votre genou vers votre cœur. Amenez votre dos le plus droit possible. Inspirez. Inspirez, levez le menthe droit en haut. Excellez, laissez le menthe descendre vers l'arrière et posez votre menthe au sol. Le doigt vers l'arrière, le menthe plus souvent au centre de votre bas sonde. Prochaine excellez, on tourne vers le doigt. Chaque excellez, serrez le genou plus près au protéine, en même temps que vous vivez votre ventre. Inspirez lentement, regardez vers l'avant, relâchez le doigt. Glissez le pied gauche plus vers le gauche et essayez d'aligner vos genoux dans le sens vertical. Si c'est possible, vous amenez vos pieds dans le sens latéral. On fait la posture de tête de vache. Excellez, amenez le menthe gauche entre les omoglettes, le menthe droite, le dos de menthe droite vers l'avant-le-doigt. Avec une grosse excellezation, essayez d'avancer la menthe droite, la langue, le cadre vertebral et essayez de rejoindre les deux mains. Si ce n'est pas possible, vous juste gardez la menthe droite et chaque excellezation, essayez de faire monter la menthe droite. Si vous pouvez accrocher vos doigts, restez ici. Si vous voulez, vous pouvez pencher vers l'avant. Si vous cherchez une expérience un peu plus intense, un étirement plus profond. Si vous avez penché vers l'avant, inspirez, remontez, excellez, relâchez le bras. Amenez le pied droit vers la gauche, pied gauche vers la droite, et puis posez le genou droit au centre, pied gauche vers la droite, le genou droit droit autour du genou. Le dos bien vertical, inspirez, lavez l'avant, excellez l'avant, descendez vers l'arrière. Droits vers l'arrière, prochaine excellez, serrez le genou et tournez-vous vers la gauche. Collez le dos bien droit, laissez décollir votre poids, votre basson au centre. Enfébrise pas le côté droit. Échec, excellez la chambre en vide et en tiers. Inspirez, lentille, montrez le visage vers l'avant, relâchez le bras. Brisez le pied droit plus vers le doigt, essayez d'aligner vos genoux dans le sens vertical, les pieds plus ou moins dans le sens latéral. Inspirez, emmenez votre main droite entre vos omoplates, excellez, le dos de main gauche vers la barre de dos. Pardon. Oui, c'est ça. Excellez, montez la main gauche vers la main droite. Si ce n'est pas possible encore, chaque excellez, on essaie de glisser votre main gauche plus haut. Si vous pouvez accrocher, restez ici. Si vous cherchez un attirement plus profond, vous pouvez brincher maintenant. Mais ce n'est pas obligatoire. Avec une autre expression, relâvez-vous si vous avez pu y aller vers l'avant. Excellez, relâchez le bras, laissez le vent descendre au sol. Passez le pied gauche vers la gauche, pied droit vers l'avant. Emmenez le plan de pied contre l'autre, le vent sur l'osoté. Poussez le plan de pied contre l'autre, laissez le genou descendre au plus bas par cible. Inspirez, poussez votre bassin contre le sol. Emmenez votre dos le plus vertical possible. Et avec une accélation, commencez à avancer votre nez. Soit vous gardez le doigt, si vous préférez, vous pouvez arrondiser le dos. Vous pouvez garder vos avant-bras contre le télia, vous pouvez amener vos coudes en avance. C'est comme vous voulez. Essayez d'utiliser plus de relaxation que de la force musculaire pour descendre dans la poche. Inspirez, le dos expande, excellez, le détente. Et puis, posez le plan de pied au sol. Et puis, posez le plan de pied au sol. Et gardez vos mains en ligne avec vos épaules. Excellez progressivement, glissez la main vers l'arrière, mais écartez par l'avant. Donc, éventuellement, vous allez sentir l'attirement des épaules. Et donc, participez le dos. Gardez vos pieds, vos genoux fixés. Et quand vous commencez à sentir l'attirement, vous restez là. Écoutez votre corps. Vos épaules, vos coudes sont sensibles ici. Donc, respectez vos limites. Et essayez le coude lâché contre la tension de la poche sueur. Laissez vraiment vous supporter. Et avec une excélation, pliez votre coude gauche. Posez l'avant-proie au sol. Et puis, posez l'avant-proie à droite au sol. Accédez, écartez l'avant-proie, le coude. Et puis, lâchez ensemble. Emmenez vos bras de l'angle de votre corps. Encrez bien le bas de dos. Et inspirez, élevez les jambes vers le plafond. Pieds actifs, les hôtes vers la tête. Avec l'axe de la chambre, fléchissez le genou. Et tirez vos genoux vers vous. Inspirez, élevez les pieds. Encrez le bras de l'angle de votre corps. Hôtez vers la tête. Excellez, prenez le genou. Tirez le cuisse vers vous. Et on continue encore trois fois. Inspirez, exhale. Filez bien, tirez très près. Prochaine excellez. Regardez vos genoux vers vous. Et puis, tirez le cuisse assez proche qu'aucune lumière passe entre le cuisse et la thorax. Et puis, inspirez, emmenez votre poids droite vers l'extérieur. Posez le dos devant le sol en ligne avec le pas. Et lentiment roulez sur votre côté droit. Relâchez la tête au sol. Emmenez la main gauche sur le devant droite. Et inspirez. Et inspirez, lèvez le vent. Pardon. Avec une excélation, lèvez la main gauche verticale et ouvrez la main jusqu'où le dos devant touche le sol. Et suivez votre monde avec votre regard. Inspirez, on fait le retour. Gardez le poids tendu. Tout le long du mouvement. Excellez, on ouvre. Posez le dos devant la ligne avec le pas. Inspirez, on revient. Excellez, on ouvre encore une fois vers la gauche et on fait garde vers la gauche en fresque ici. Si vous voulez, vous pouvez poser la main droite sur l'extérieur des genoux. Et c'est pas obligatoire, pas nécessaire. C'est juste une option. Et inspirez, tenez le visage vers le plafond. Prochaine inspiration. Lévez le genou au centre. Lévez le poids à droite en ligne avec le genou droit. Et excédez lentement, coulez vers le côté gauche. Le genou touche le sol, la tête reste au sol, la main droite sur la main gauche. Avec une excélation, on écarte la main droite. Et inspirez, on refère. Encore deux fois. Manifestez le mouvement. Avec la respiration, le mouvement est juste une manifestation de votre souffle. Le dos devant le monceau. Tenez le visage vers la main droite. Et on reste ici. Si vous voulez, posez la main gauche sur l'extérieur des genoux droit. Mais encore, c'est juste une option. C'est pas parce que j'ai dit quelque chose que vous devez faire quelque chose. Et puis, inspirez, tenez le visage au centre. Prochaine inspiration. Lavez vos genoux au centre. Et excédez lentement. Pliez le genou. Posez le plantier pied au sol. Et lavez juste votre côté gauche, le corps. Et posez votre bras entre votre dos et votre tapis. Votre bras le plus au centre possible. Le vent, dessus le sacrum. Et puis, lavez le côté droit. Et pareil, serrez les deux bras le plus au centre possible. Les deux mains sont côté à côté. Montez le sacrum, le bassin et le tapis. Excellez, avancez le pied. Inspirez, poussez dans vos mains et vos avant-bras. Et regardez vos otés. Vos otés vers la tête. Excellez, ouvrez le portrait. Continuez et poussez les avant-bras contre le sol. Laissez la tête du sol. Fais la arrière si c'est OK pour vos cervicales. Et on touche doucement le sommet de tête au sol. Il n'a aucune pression sur la tête. C'est tout dans le bras. Si ça, ce n'est pas agréable pour le cervicale, juste continuez et regardez vos otés. La partie de le pression. Prochaine inspiration, regardez vos otés encore. Excellez, relâchez-vous. Écartez vos coudes. Ouvrez vos mains au plafond. Laissez vos otés tomber vers l'extérieur. Fermez vos yeux. En passant sur la salle de recti. Comme chaque fois, la première chose qu'on fait, la priorité est toujours harmonisée avec le respiration. Zoo, fermez. Avec chaque excélation, on diminue, on relâche toutes les sensations physiques. Ce n'est pas qu'on imagine que cette sensation n'existe pas, mais on diminue ses influences sur nous. On arrête de chercher le confort et éviter l'enconfort. On accepte toutes les sensations qui existent, même si elles sont désagréables. Chaque excélation, on diminue, notre résistance, so-so. On racine. On encre. On utilise le respiration pour rester glucides et conscientes. Auvers. Observons chaque instant qui passe. Avec chaque excélation, le bruit, la pollution mentale est débarrassée aussi. Ça devient mieux. C'est pas à dire que le pensée n'existe pas, mais on diminue leur influence. Donc, on retrouve notre clarté. Avec chaque excélation maintenant, nous sommes plus en plus connectés à l'entireur de nous. L'espace plus profond que le plan physique et mental, plus profond que nos émotions, nous sommes bien branchés à notre sens. On l'étend, jusqu'à nos petites voix apparaissent, notre gourou antérieur, on l'étend et on l'écoute, et puis on l'apprend. Sous-titrage ST' 501 Inspirez lentement, commencez à bouger le doigt. Et puis on l'étend, tirez la mousse du visage. Et écoutez votre voix, faites n'importe quel mouvement pour réveiller votre corps, reconnecter avec votre corps physique. Et puis, inspirez, lavez votre main droite, en haut, et puis pour l'arrière, jusque le bras touche le sol. Excellez, pliez le genou et roulez sur votre côté droit. Et restez là, sans respiration ici. Et prenez compte de comment vous vous sentez. Rappelez-vous que si vous trouvez des sensations plaisantes et incroyables, elles sont grâce à vous et vos efforts. Prochain, exhale à la chambre, posez vos mains au sol. Inspirez, poussez vos mains contre terre pour vous rélevez. Croisez vos jambes, créez une posture assise avec vos mains au cœur, vos yeux encore fermés. Et inspirez, vous vous remerciez pour avoir connecté avec votre voix antérieure, votre propre gourou. Le rôle de gourou extérieur est juste d'avoir foi en vous, juste que vous avez foi en vous-même. De vous supporter, donner des opportunités et des conseils pour vous emmener vers votre propre gourou. Vous êtes quelqu'un important, complet, intelligent, poussant et surtout parfait. Et j'apprécie sincérément que vous avez partagé votre réflexion avec moi. Namaste Inspirez Inspirez, chauffez la menthe contre l'os. Et puis couvrez vos oeufs avec l'ombre. Dans un petit massage, vos oeufs, vos visages. Et avec les oeufs encore couverts, inspirant, ils vont ouvrir les oeufs. Acceler, relâchez la tête, le mettre envers la poitrine. Et la prochaine acceleration lente, ils vont laisser vos oeufs descendre, comme le flacon de neige, vers les deux genoux. Et revenez au monde. Et revenez au monde. Encore, je vous remercie encore pour ces moments qu'on passe ensemble. Votre temps est la plus précieuse chose que vous avez. Donc je suis très reconnaissant que vous avez choisi de partager un cours avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Et à bientôt.